Avec l'époque moderne, la durée de la formation professionnelle a eu tendance à s'allonger de plus en plus. Du reste, tout demande une certaine formation, conduire une automobile, jouer d'un instrument de musique, etc. Samuel Peter Schmitt estime que le disciple exige une formation pour être efficace. Nous allons l'écouter. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez en nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'enseignement doit nous conduire au service. De l'enseignement pour de l'enseignement, et bien ça ne sert à rien. L'enseignement est donc là pour nous mettre au travail et non pas pour accumuler des connaissances qui nous laisseront stériles à la fin. Vous avez des endroits où les gens ont une connaissance énorme. Mais ça ne se concrétise jamais. Lorsqu'un enseignement est donné, il doit toujours être applicable. Nous voulons en tant qu'église mettre en place tout ce qu'il faut pour vous former. Mais rappelez-vous que la formation sera là pour le service. Une formation qui ne vous engage pas dans le service n'a aucune raison d'être. La formation doit nous mener au service. Des œuvres de charité dans le monde aujourd'hui ont existé parce qu'à la base se trouvaient des hommes qui avaient été formés par Dieu et qui ont appris à servir leurs prochains. Vous avez aujourd'hui des œuvres qui aident des millions de personnes dans le monde. Mais à l'origine se trouve un homme, une femme qui, touché par Dieu, a agi selon ce que la parole disait, selon l'enseignement qu'ils ont reçu. Rappelez-vous ce que dit Jésus ? Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit ? Et enseignez-leur à apprendre par cœur tout ce que j'ai dit. Et enseignez-leur à observer. Enseignez-leur à pratiquer. Donc je rappelle que la semaine dernière, vous nous aviez parlé des deux premiers objectifs, adoration et communion. Et aujourd'hui, on aborde donc la formation et l'évangélisation. Est-ce que pour vous, c'est une liste hiérarchique de priorités ? Il y a un ordre ? Non. Non, je crois que ce sont des objectifs, mais qui se tiennent les uns les autres. Je ne mettrai pas d'ordre de priorité, si ce n'est que je crois que la force vient de l'adoration. vient de la communion avec Dieu. Donc si je devais aujourd'hui mettre quelque chose en priorité, je commencerais par cela. Parce que c'est en lui et de lui et par lui que nous viennent toutes choses. Également, la force pour accomplir l'évangélisation, la force et la joie de former, etc. La relation pour le service. Alors, comment est-ce que vous définissez l'enseignement utile que prescrit Jésus ? Puisque vous semblez dire qu'il y a une forme d'enseignement, une formation qui est stérile. Comment définir celui qui est utile ? Eh bien, j'aime beaucoup le terme formation. Pourquoi ? Parce que lorsque les disciples ont passé par la formation avec lui en trois ans et demi, ils ont vécu une littérale transformation. Et je crois que la formation doit transformer des gens. Elle sera une formation intellectuelle, mais également et surtout une formation du caractère. Trop souvent, nous nous sommes arrêtés à cette formation qui n'est qu'intellectuelle, où l'on a appris beaucoup de choses intellectuellement, mais sans jamais les traduire concrètement dans la vie journalière. Ce qui, peut-être, c'est pas ce que vous vouliez dire, mais il semblerait que la seule formation valable pour vous est celle qui conduit au social, à l'humanité. En tout cas, dans ce petit morceau, cette sélection qu'on a vue, c'est un petit peu ce qui ressort. Est-ce que ça traduit bien votre pensée ? Non, c'est pas uniquement. La formation doit toujours nous mener à l'action, quel que soit le domaine. Vous pouvez former une personne et son désir sera d'annoncer l'évangile. Vous allez former un pasteur et son désir sera d'être ce berger là où Dieu le place. Donc, c'est pas réduit uniquement aux actions sociales, humanitaires, etc. La formation doit aussi amener les gens à mieux servir Dieu. Mais au travers de la formation, ils peuvent aussi arriver à une meilleure communion avec Dieu. Tous les services. Tous les services et toute la dimension d'être humain est conservé. La suite est un véritable appel. Si vous ne vous êtes pas encore engagé dans un service, dans l'œuvre de Dieu, en 2006, faites-le en 2007. Dis-tu, Seigneur, moi je veux m'engager dans un service. Dans l'église, il y a énormément de services qui sont faits. Vous pouvez vous engager à différents endroits. Tiens, Seigneur, ça fait des années que je t'appartiens. Je t'aime. Moi, je veux suivre la formation des responsables de cellules. Je vais commencer une cellule chez moi. Je vais ouvrir ma porte. Je vais annoncer la bonne nouvelle à mes voisins. Je veux que l'évangile se répande. Ne me dites pas, je ne peux pas. Mais évidemment qu'il te faut du zèle pour le Seigneur pour le faire. Mais engage-toi dans un service. Seigneur, moi j'ai des qualités de cadreur. Je sais quand je prends des photos, je suis bon en photo. Viens, on fait une formation pour les cadreurs. Puis tu viendras aux caméras. Et tu serviras le Seigneur comme ça. Et je pourrais multiplier, multiplier. Je vous lance ce défi. Est-ce que vous pouvez me donner une liste, même incomplète, des différents services qui existent dans votre église ? Alors, elle sera certainement incomplète, mais nous recherchons activement et continuellement par exemple des hommes et des femmes qui ont à cœur le travail parmi les enfants. Que ce soit dans les clubs du dimanche, que ce soit quartier libre. Il nous faut constamment également de l'aide au niveau de tout ce qui est de l'entretien du bâtiment. Il nous faut de l'aide sur les champs missionnaires. Il nous faut de l'aide dans tout ce qui est médias. Nous avons constamment besoin dans tous les domaines d'aide. Et il y a un domaine où je désire que dans les années qui viennent puissions voir des gens se lever, c'est la formation pour un jour ouvrir des églises pionnières ou prendre le relais d'églises qui ont besoin d'avoir de nouveaux pasteurs frais et remplis de l'esprit. Est-ce que, pour chaque service existant, est-ce que vous proposez une formation ? Alors, par exemple, pour ce qui est des médias, automatiquement, une formation est faite. Nous avons aujourd'hui, vous le remarquez, chers téléspectateurs, d'excellents cadreurs, un excellent réalisateur. Toutes ces personnes ont été formées. Et les gens qui s'occupent, par exemple, des enfants, les moniteurs, etc., d'enfants, est-ce qu'il y a une formation où la bonne volonté prime ? Alors, la bonne volonté à elle seule ne suffit pas. Il y a des temps de formation qui sont faits pour eux, ainsi que pour les responsables des cellules. Il y a une formation préalable. Et je me réjouis aussi, puisque maintenant, nous avons une formation de futur cadre dans l'église. formation, d'ailleurs, si des hommes ou des femmes étaient touchés, peut aussi se suivre par Internet. Ils peuvent, s'ils le désirent, avec l'accord de leur pasteur, prendre de plus amples renseignements. Imaginons que quelqu'un se joigne à l'église avec des talents, des capacités qui ne soient pas déjà répertoriées dans des services existants. On lui dit, bon, ben non, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va créer quelque chose ? Je crois que c'est pour l'église une occasion d'étendre son champ d'action. Nous avons, par exemple, eu des gens qui étaient compétents au niveau social, etc. Qu'avons-nous fait ? Eh bien, nous avons ouvert un service social. Dès qu'on parle de formation, qu'est-ce qu'il y a un doute, une petite anxiété qui pointe comme ça ? Former tout le monde, est-ce que ce n'est pas sous-entendu former tout le monde pour que tout le monde devienne identique ? Non ? Je crois justement à la richesse, en la différence. Et c'est parce que nous sommes différents que nous nous enrichissons. Et nous arrivons au quatrième objectif, donc l'évangélisation. Jésus envoya ses disciples, puis il leur dit « Allez ! » « Hello ! » « Allez ! » S'ils venaient ce matin et ils disent, si Jésus était venu ce matin en disant « Allez ! » Qu'est-ce qui se passerait ? Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il a dit ? « Allez ! » « Allez où ? » « On est bien là ? » « Allez par tout le monde ! » « Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ! » « Yeah ! » « Ça, ça m'embrase ! » « Bon, ça m'embêterait quand même que dimanche prochain, il n'y a plus personne parce que vous êtes tous partis. » Sincèrement. « Je serais très content, mais ça me poserait un petit problème. » « Mais si déjà nous allions là où nous vivons, soyez mes témoins d'abord à Jérusalem. » « Charles, écoute-moi un peu. » « Sois un témoin à Muspac. » « Comment se paraître un témoin à Saint-Bernard ? » « Un témoin à Façat. » « Un témoin à Mulhouse. » « Là où tu es, à Saint-Louis. » « Sois un témoin où Dieu t'a placé. » « Et va ! » « Annonce la bonne nouvelle. » Vous savez, l'évangélisation, c'est « waouh ! » L'objectif de l'Église, c'est de vous encourager à devenir des membres qui annoncent la bonne nouvelle. Et j'aimerais dire qu'en tant qu'Église, nous désirons annoncer cette bonne nouvelle de manière à ce que le Saint-Esprit puisse rajouter ceux qui doivent être sauvés. » « Monsieur leur a dit aller. » Mais est-ce qu'ils sont allés ? « S'ils n'y étaient pas allés, monsieur Ribé, nous ne serions pas là. » « Moi, ce qui me frappe, c'est que depuis 20 siècles, même en allant à pied à l'autre bout de la Terre, ils auraient déjà dû faire le tour depuis longtemps, tous les disciples. » « Moi, au contraire, ce qui m'impressionne depuis 20 siècles, c'est de me rendre compte que leur message a pris de plus en plus d'ampleur et touche de plus en plus de monde sur la planète par tous les moyens possibles, entre autres les médias, la télévision, que nous utilisons aujourd'hui pour annoncer cette bonne nouvelle. » « Vous ne pensez pas que l'Église aurait un peu, quelquefois, délaissé la mission, non ? » « Ah, ça, malheureusement, je dois vous accorder qu'il y a des temps de creux. » « Bon. Alors, parlons des chrétiens qui, à la fois, sont d'accord avec votre exhortation, disent « Moi, je voudrais bien être témoin, mais chez moi, dans mon immeuble, je ne connais personne. » Les gens disent « Bonjour, au revoir, c'est tout. Je n'ai pas d'occasion. Je voudrais bien, mais je n'ai pas l'occasion. » Qu'est-ce que vous leur dites ? « Je voudrais bien, mais je ne peux point, c'est ça. » Eh bien, écoutez, créer l'occasion, créer l'opportunité, c'est très simple à faire. Oui, mais il faut avoir des idées pour ça. Tout le monde n'est pas créatif. Monsieur Ribé, c'est aussi simple que de sonner à la porte du voisin en disant « Je souhaiterais vous inviter à boire un café pour que nous fassions connaissance. » Un de mes amis m'a inspiré. Il me disait « Je viens d'arriver dans un village. Nous ne connaissions personne. Nous avons voulu créer un lien avec les voisins. Nous avons organisé un jus de pomme chaud. » À sa suite, j'ai fait la même chose. J'ai organisé un jus de pomme chaud. Alors, si les gens n'ont pas la recette, je suis prêt à la donner pour vous aider. Gratuitement. Gratuitement. Quelqu'un dira aussi, on entend quelques fois des gens dire « Moi, je veux bien être... » Disons que j'essaye d'être un témoin par mon comportement, mes attitudes. J'essaye d'être gentil, d'être cohérent avec ma foi. Mais je ne dis rien. Je ne veux pas embêter les autres. Je ne veux pas les agresser. Et ça, vous approuvez ou non ? Écoutez, c'est bien d'avoir l'image, c'est mieux avec le son. Ce serait dommage que nos téléspectateurs n'assistent qu'à un débat dans lequel on se sourit. On est gentil sur l'image, sans son. Le son leur permet quand même de comprendre ce que nous vivons. C'est la même chose dans le témoignage. Et puis, j'estime que lorsque je prends l'évangile, mes voisins et mes voisines ont besoin de connaître Jésus. Parce qu'il en va de leur éternité. Si mes voisins partaient, ou ma voisine partait, et que je sais qu'au bout de la rue, il y a un cratère dans lequel ils vont tomber et se tuer, ce n'est pas de la charité de ne rien dire. À un moment donné, vous savez, si vous restez silencieux en leur faisant comme ça derrière votre fenêtre, peut-être qu'ils ne vous verront pas. Il faut les prévenir, il faut les avertir. Oui, il y a une non-assistance à personne en danger. Vous nous donnez après un exemple de quelqu'un qui a su saisir ou créer plutôt une opportunité. Une sœur à Marseille a été touchée par les DVD. Elle a rassemblé des personnes, même des prostituées. C'était des prostituées qu'elle a rassemblées. Elle a commencé à rassembler régulièrement des prostituées qui regardent maintenant les cultes. Nous évangélisons par différents moyens l'affichage, les traités, la mise à disposition, l'organisation des concerts, le club de motards, les cyclistes, l'équipe de foot, des missionnaires sont envoyés en Afrique, l'église soutient des passeurs en Algérie, les cellules de maison sont également des lieux où des âmes peuvent être amenées pour l'évangélisation. Un objectif en 2007 pour vous. Je souhaiterais que chacun puisse se le fixer. Père, donne-moi la grâce d'amener une âme au Seigneur. Seigneur, donne-moi d'amener une âme à toi cette année. Ne serait-ce qu'une seule, un homme, une femme. Peut-être ce sera deux. Parfois, en en amenant une au Seigneur, t'en emmènes toute une série. Moi, je ne savais pas qu'en emmenant un collègue de travail au Seigneur, que j'emmènerais toute la famille d'Auguesvillers. Je ne savais pas. Mais j'ai tiré sur le premier, puis il y en avait un deuxième derrière, et un troisième, et un quatrième, et un cinquième, et un sixième. Vous savez que vous pouvez vous fixer des objectifs ? Est-ce que vous priez régulièrement pour que le Seigneur vous donne une personne ? Une ! Quand on vous écoute, on dirait que toute activité a pour but l'évangélisation. Jusqu'au motard, à tout. Alors écoutez, moi j'ai envie de vous dire, monsieur Rivet, tout ce que le cœur est rempli, la bouche en déborde. Et quand vous aimez le Seigneur, c'est... Quand j'étais amoureux de ma... Je suis encore amoureux de ma femme, je vous rassure, mais quand j'étais fiancé, fou amoureux, j'en parlais à tous mes copains, Dominique, c'était la plus belle, on aurait dit que j'ai rencontré Miss Monde. Pour moi, elle est Miss Monde, d'ailleurs. Miss Peter, je suis en train de dire. Quand, si l'évangélisation devient quasiment une idée fixe, est-ce que ça ne devient pas dangereux, quand même ? Je vois que vous lisez beaucoup Astérix, monsieur Rivet. Oui, oui, oui. Dangereux, non. Non, parce que... Comment vous dire ? C'est une telle joie de partager une bonne nouvelle. Aujourd'hui, dans un monde où on est bombardé de mauvaises nouvelles, pouvoir dire aux gens, il y a de l'espérance. Il y a une autre voie que celle dans laquelle vous êtes englués. Celle dans laquelle vous êtes dans votre cul-de-sac. Il y a une autre voie, il y a une voie de sortie. C'est enthousiasmant. Mais certains psychologues diraient que vous avez quand même besoin aussi de voir autre chose, de faire autre chose. Sinon, ça peut devenir, oui, un danger pour votre équilibre. Alors, cela ne m'empêche pas de faire autre chose. Je pose la question. Non, non, mais cela ne nous empêche pas. Je vous pars en vacances, monsieur Rivet. Je vais même parfois à la pêche avec mes fils. Enfin, je vais surtout démêler les fils qu'ils emmêlent. Je suis capable de faire un tas d'autres choses, de parler d'un tas d'autres sujets. J'aime le football. Ceci dit, quand j'ai l'occasion de parler de Jésus, c'est un privilège pour moi. Cependant, ce n'est pas une obsession. C'est le résultat d'une joie. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu mieux ? Vous avez dit, vous savez que vous pouvez vous fixer des objectifs dans ce contexte d'évangélisation. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Par exemple, vous pouvez commencer à prier régulièrement, chaque jour, pour des membres de votre famille qui ne sont que loin du Seigneur. Mais lorsque vous priez, il y a une suite logique. Vous priez pour une personne. Maintenant, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de temps en temps aller la visiter ou l'inviter à manger. Qu'il vienne, que vous ayez un contact avec lui. Parfois, ce n'est pas possible, je le sais. Mais je sais que Dieu est suffisamment grand pour toucher les personnes à où elles se trouvent. Ce que je voulais dire, c'est comment fixer ces objectifs ? Est-ce que dire simplement, je ferai le mieux possible, est-ce que ce n'est pas suffisant ? Est-ce que ça apporte quelque chose de fixer un objectif ? Peut-être de le quantifier, peut-être, non ? Moi, je me dis, si quelqu'un se fixe comme objectif, par exemple, en demandant à Dieu sa grâce et son aide, parce que le salut, c'est une œuvre de grâce, ce n'est pas simplement une technique que l'on met en place, mais en priant, Seigneur, donne-moi une personne, dans les six mois qui viennent, une personne à qui je peux parler de toi, que je peux amener près de toi. Fais-moi cette grâce, Dieu vous le donnera. Et nous arrivons déjà à notre dernière sélection. Vous savez, je crois à l'évangélisation par l'amitié. Si vous tombez sur les gens en leur disant qu'ils sont pécheurs, qu'ils sont tout noirs et qu'ils sont perdus, ça, ils le savent déjà, qu'ils ne sont pas très bien, eh bien, ça ne va rien changer. Mais si vous leur montrez qu'ils ont de l'importance pour vous, suffisamment d'importance pour que vous avez envie de les accueillir, leur souhaiter la bienvenue, leur dire que s'ils ont un problème, ils peuvent venir, eh bien, tout d'un coup, ce que vous direz d'autres, ça les intéressera aussi. Évangélisation, parler traité. Mais le moyen suprême que Jésus a utilisé, c'est ses disciples. Et c'est par vous et par nous essentiellement que les gens viendront à Christ. Combien de personnes sont venues ici par la radio ? Tiens, par la radio, levez voir la main. Ceux qui sont venus uniquement par la radio. Une. Vous levez la main. D'accord. Trois personnes. Combien sont venus par un traité qu'ils ont mis dans une boîte aux lettres, ou comme ça, levez voir la main. D'accord. Une, deux, trois, quatre. Combien sont venus parce que quelqu'un qui leur était proche, un ami, un frère, un membre de la famille, etc., leur a parlé de Jésus. Levez voir la main. Eh bien, regardez, faites le bilan vous-même. Il n'y a pas photo. Tout contribue à l'annonce de l'évangile. Pour moi, et avec l'autre, la radio, c'est un moyen de préévangéliser, de préparer les cœurs. Ils s'habituent à écouter, etc. Mais après, il faudra quelqu'un qui soit là pour leur montrer que Dieu est bon. Quand vous parlez d'évangélisation par l'amitié, on pourrait vous suspecter qu'il y ait là un brin de manipulation affective puisque l'amitié, maintenant, a un but. Donc, ce n'est plus l'amitié toute seule, quoi. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Non, si je m'intéresse à mon prochain, c'est d'abord parce que Jésus dit d'aimer son prochain. Et je l'aime en tant que personne. Mais comprenez, M. Ribé, vous ne pouvez pas séparer l'amour que vous avez pour le prochain de ce désir de le voir. Eh bien, un jour, être sauvé. Un jour, rencontrer Jésus. Vous n'utilisez pas l'amitié pour le manipuler. Mais c'est parce que vous êtes son ami. C'est parce que vous l'aimez. C'est parce que vous l'appréciez. C'est parce que vous désirez son bien que vous désirez, alors, l'emmener jusqu'à Jésus. Ce serait de la manipulation si on fabriquait une amitié juste pour en faire un prosélite. Ça, ce serait de la manipulation. Mais si, à cause de l'amitié que vous avez pour lui, vous désirez lui emmener, eh bien, cette espérance suprême qui est Christ, alors, c'est de l'amitié réelle. Et vous avez parlé de pré-évangélisation. Alors, ce n'est peut-être pas très clair pour tout le monde. Déjà, l'évangélisation, bon, il faudrait peut-être des fois redéfinir, mais qu'est-ce que la pré-évangélisation ? Eh bien, c'est le fait de permettre aux gens d'entendre le message de l'évangile, mais de manière, comment dirais-je, de manière très adaptée à ce qu'ils ont l'habitude d'entendre ? Diluer. Pas forcément diluer. Pas forcément diluer. Mais, tiens, au lieu, à la radio, par exemple, ici, ils le font, au lieu d'avoir un message de trois quarts d'heure sur une radio locale, eh bien, vous avez un petit flash d'une minute trente dans lequel, dans lequel flash, eh bien, on va simplement mener une réflexion. D'accord. Je sais que certains milieux évangéliques ne sont pas très chauds avec cette notion de pré-évangélisation dans le sens où leur argument, c'est de dire tout doit, au niveau de l'évangile, tout doit toujours être dit tout de suite à tout le monde. On ne sait pas si la personne qui écoute aura l'occasion de réentendre une autre fois le message d'évangile. Donc, il faut toujours tout dire absolument rapidement. En quelques mots, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Écoutez, j'ai beaucoup aimé l'approche que l'apôtre Paul avait à Athènes, des Athéniens, en leur disant simplement que je vous trouve extrêmement religieux. Il ne leur a pas dit vous avez tout faux, vous n'avez que des idoles. Non, non. Il leur dit je vous trouve extrêmement religieux. Ceci dit, j'ai trouvé une stèle dédiée à un dieu inconnu et c'est de ce dieu-là que je viens vous parler. Il s'est adapté. Il s'est adapté. Eh bien, Samuel Peter Schmitt, je vous remercie d'avoir été avec nous sur ce plateau. Nous donnons de nouveaux rendez-vous à nos chers téléspectateurs pour un autre dossier de notre émission, celle que vous préférez, entre vous et nous, l'émission qui pose vos questions. A bientôt. Nul autre nom que le nom de Jésus Nul autre nom que le nom du Seigneur Nul autre nom que le nom de Jésus Nul autre nom que le nom du Seigneur Nul autre nom Nul autre nom que le nom du Seigneur Nul autre nom que le nom de Jésus Nul autre nom Nul autre nom Nul autre nom est élevé au-dessus des cieux son nom puisse remplir la terre son nom est élevé au-dessus des cieux glorifié, honoré, chanté, loué sans nom Nul autre nom que le nom de Jésus Nul autre nom que le nom du Seigneur Nul autre nom que le nom de Jésus N'est digne de louange, n'est digne de gloire A lui soit la puissance et l'honneur N'est digne de louange, n'est digne de gloire A lui soit la puissance et l'honneur A lui soit la puissance et l'honneur Nul autre nom de Jésus Nul autre nom